hello tout le monde j'espère que vous allez bien quant à moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo vraiment très spéciale vous savez que j'aime beaucoup la série emmeline paris j'avais reproduit les looks de la saison 1 dans l'une de mes vidéos alors c'est une ancienne vidéo la saison 2 est sortie au mois de décembre et je me suis dit que ce serait un format sympa justement de vous retracer un petit peu les différents sacs de luxe et les sacs premium que l'on retrouve dans la série à noter que j'ai référencé les sacs dans la saison 1 et dans la saison 2 alors pas tout parce qu'elle change énormément de tenue mais l'idée c'était aussi d'analyser parce que je sais que vous aimez bien ces vidéos un petit peu plus analyse où on va justement étudier son look et surtout le changement entre la saison 1 et la saison 2 beaucoup d'internautes ce sont pleins justement de ces looks de la saison 2 et on va regarder un petit peu pourquoi avant de commencer la vidéo n'hésite pas à me rejoindre sur instagram c'est sur ce réseau je suis présente quotidiennement c'est sur ce réseau tu peux me poser des questions échanger etc n'hésite pas également à me rejoindre sur tik tok je fais pas mal de petites vidéos que ce soit mes looks du jour que ce soit des conseils pour intégrer l'univers du luxe et tu peux bien évidemment me rejoindre sur youtube liker la vidéo commenter partager et surtout activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos donc émilie et une paris c'est vrai que c'est une série soit on l'aime soit on la déteste pourquoi parce que effectivement beaucoup de personnes disent qu'elle est très cliché que c'est une vision fantasmée de paris alors évidemment puisque c'est une série donc l'idée c'est d'avoir justement quelque chose d'hyper utopique d'avoir quelque chose un petit peu digne d'une carte postale surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est paris dans l'oeil d'une américaine donc forcément on sait et surtout les américains qu'ils ont une vision très parfaite de paris bien évidemment ça ne colle pas à la réalité mais est ce qu'on a envie de regarder une série justement qui nous montre la réalité j'en suis pas sûr mais en tout cas on va étudier son style donc au niveau de la saison 1 effectivement émilie elle arrive sur paris donc elle a encore tous ses réflexes d'américaine elle a ce côté où elle est très contente très heureuse d'arriver dans la ville de l'amour c'est vrai que paris c'est la ville de l'amour donc au niveau de son style et on va retracer ensuite les sacs qu'on y retrouve mais c'est vrai qu'elle a un look globalement qui est très rose on voit énormément de roses un petit peu partout c'est ce côté un petit peu cucu un peu ringard un peu gnan gnan voilà qu'elle a et c'est surtout qu'elle a aussi un look qui est très coloré on retrouve énormément de vert également l'idée c'est justement de montrer que c'est un ovni que sur paris et bien on est plutôt monochrome on a sylvie qui représente parfaitement pour moi la parisienne aussi bien au niveau de l'attitude que le style et pour moi c'est celle qui s'habille le mieux dans la série mais c'est vrai que du coup émilie on la montre un petit peu comme un ovni les américains adorent ou en tout cas dans la vision que l'on a de sex and the city d'autres séries d'ailleurs très américaines mais les américains adorent mélanger les imprimés adorent mélanger les couleurs ils sont hyper audacieux alors que nous français un petit peu moins et là on retrouve ce côté là et après au niveau des maisons qu'elle va avoir ou des marques on est sur des marques très anglo-saxonnes américaines ou alors chanel parce que dans la tête d'un américain encore une fois on parle de cliché donc on est sur un côté cliché on est dans la tête d'un américain france égale paris égale chanel mais encore une fois là c'est dans le but de la série donc c'est poussé à l'exerc dans la réalité c'est pas forcément ça on la voit énormément porter des sacs chanel on la voit porter un sac rond turquoise qui était de la collection passée qui est effectivement un mini sac donc ça c'est le premier sac que l'on voit on la voit avec un classique flap en velours vert et toujours avec cette dominante vert et rose on la voit avec un sac vintage perles chanel c'est une énorme perle c'est un modèle très très vintage on la voit également avec un sac classique c'est un mélange entre le wallet on chaine et le classique flap mais vous avez des perles c'est une collection de mémoire qui date de 2019 et c'est l'une de mes collections préférées justement où on avait ce jeu avec tous les codes de la maison chanel à savoir le matelassage, le double C, la chaîne et le cuir entrelacé et les perles cette collection de sac elle est magnifique et d'ailleurs ce sac là c'est lorsqu'elle a la tenue la plus iconique de la série à savoir un tailleur à carreaux vichy avec un béret elle porte d'ailleurs énormément de bérets mais elle porte également beaucoup de couvre-chef de bob si on se penche un petit peu plus sur les looks à un moment donné elle est dans un parc qui est derrière les colonnes de Buren et donc elle porte une tenue toute jaune le sac qu'elle a c'est un Patricia Field canary bag et en fait c'est quoi le concept de Patricia Field ? c'est pas forcément le genre de choses qu'on apprécie en France en général mais en fait Patricia Field et d'autres artistes d'ailleurs sur son site vont acheter des sacs généralement fast fashion et en fait ils vont taguer, ils vont faire un petit peu des graffitis sur le sac ils vont utiliser de la peinture, ce sont des sacs à chaque fois qui sont uniques et qui coûtent à peu près 200 euros et donc là pareil c'est ce côté aussi américain très streetwear très new-yorkais avec des graffitis beaucoup moins français alors en France on a des graffitis mais ce côté tag on est moins sur ce côté très très flash en fait ensuite on est à Montmartre donc elle est avec sa meilleure amie elle passe une soirée un petit peu délirante et donc là on la voit avec un sac qui s'appelle le E-Project et c'est un sac accordéon donc encore une fois c'est pas anodin le sac accordéon parce que sur Paris vous avez énormément d'accordéonistes que ce soit dans le métro, que ce soit dans le Marais, que ce soit également à Montmartre, dans les rues mais c'est vrai que c'est très connoté parisien et donc là elle a ce sac accordéon mais comme je vous le disais elle est énormément cliché au niveau de la saison 1 et donc ce sac là est à 750 euros et il n'existe plus en tout cas il a été revisité ensuite on passe à un sac un petit peu plus de luxe elle est à une soirée et là elle va porter un sac c'est le mini Elisa de Christian Louboutin d'une valeur de 2 990 euros là justement elle tente parce qu'on arrive vers la fin un petit peu de la saison 1 elle tente justement à s'imprégner un petit peu plus du style parisien déjà parce qu'elle choisit une maison un petit peu plus confidentielle sur la partie maroquinerie mais Christian Louboutin encore une fois aux Etats-Unis c'est super connu Jennifer Addiston, Eva Longoria ne portent que les souliers de Christian Louboutin donc on a quand même ce côté très américain présent mais on arrive en filigrane à quelque chose d'un petit peu plus français parce que la maroquinerie pour le coup Christian Louboutin est beaucoup moins connue ensuite dans la saison 1 on voit beaucoup de sacs Kate Spade donc Kate Spade c'est une marque on va dire premium qui n'est pas très très connue en France mais qui est très connue à Londres, en Angleterre et aux Etats-Unis on n'est pas forcément sur des matières nobles moi j'avais une paire de lunettes de vue justement Kate Spade mais c'est vrai que c'est pas du tout français c'est très girly, très kitsch parfois avec des chats, avec des cœurs et de la fausse fourrure et là justement elle porte plusieurs sacs donc elle porte justement le twist lock qui reprend en fait la dame de pique d'un jeu de cartes qui est d'ailleurs le symbole de Kate Spade on retrouve beaucoup l'imagerie des cartes, des jeux de cartes donc là c'est un twist en fausse fourrure à environ 200 euros qui est justement encore une fois rose, cute, cucu et ringard et également dans un total look tweed avec d'énormes motifs un petit peu justement pied de coque et bien on va retrouver un autre sac Kate Spade qui est le Dory Bucket Bag à 450 euros et on est en fait sur un découpage au laser d'ailleurs petite info, vous m'avez entendu dire pied de coque c'est parce que le pied de coque est le motif pied de poule mais en beaucoup plus gros et là on est sur un motif vraiment géant toujours sur le côté rose et cucu la praline elle a un sac, le snapshot Marc Jacobs rose mais vraiment rose fuchsia en plus de mémoire le sac est transparent et elle a accroché un pendentif Tour Eiffel donc là on est vraiment sur le côté très touriste qui débarque à Paris et d'ailleurs l'une des scènes justement parce qu'elle est chez un créateur il lui dit que c'est ringard il voit ce pendentif et il lui dit qu'elle est complètement ringarde et du coup on a tout ça en filigrane mais encore une fois elle porte avec intelligence des sacs qui sont iconiques pour certains des sacs qui sont très connus et elle a toujours ce côté tout de même assez pointu de la mode encore une fois vous savez que les séries sont des propulseurs de tendance des propulseurs de marque et d'ailleurs justement elle porte un autre sac qui n'était pas très connu un petit peu comme le E-Project elle va porter un sac seau effet cuir lézard qui s'appelle le Bicet de la marque Stode donc pareil on est sur une marque plutôt confidentielle là on arrive au moment où elle commence à être influenceuse donc où elle commence à avoir un look un petit peu plus parisien un petit peu plus pointu et donc ce sac là est à 245 euros donc pareil on est sur une marque un petit peu plus premium parce que pareil au début elle arrive avec des sacs d'énormes marques très connues, de grandes maisons et puis plus on arrive dans la saison 2 plus elle commence à s'intéresser justement à quelque chose d'un petit peu plus niché donc justement si on doit résumer un petit peu la saison 1 finalement elle reste dans une zone de confort elle reste sur des classiques elle va avoir son sac Chanel, ses sacs Chanel donc on a toujours cette vision de Paris dans l'oeil d'une américaine mais également elle a un look très coloré très visible, on la remarque c'est un ovni elle va avoir des choix très audacieux également au niveau des mix de matière, des mix d'imprimés et puis au fil de la saison elle commence à avoir un look un petit peu plus pointu un petit peu plus simple et du coup effectivement on se demande à la fin de la saison 1 quel style elle va avoir pour la saison 2 et pourquoi elle a énormément déçu c'est parce qu'à la saison 2 on s'attendait à avoir un look justement toujours aussi pointu toujours aussi mode mais plus parisien et en fait pas vraiment c'est à dire qu'elle va avoir aussi des codes on est plus sur de l'upcycling on est plus sur des pièces vintage alors toujours des pièces vintage de luxe parce qu'on la voit avec un manteau un bon beurre Hermès d'une collection très ancienne mais c'est vrai qu'on est toujours sur ce côté froufrou, guindé, motif, couleur très gnagnant et pourquoi ? parce que finalement alors je vous spoil effectivement dans la saison elle fait un petit peu n'importe quoi il y a un mélange de tout elle trahit sa copine etc etc c'est vrai que c'est pour montrer qu'elle a une attitude un petit peu clownesque c'est à dire qu'elle fait gag sur gag alors elle n'y peut rien mais il lui arrive que des catastrophes et du coup ça se ressent sur son look parce que son look fait véritablement partie de la série c'est quasiment un personnage à part entière et on va décrypter maintenant les sacs même si elle a ce côté très clownesque dans la série elle porte de plus en plus de maisons de luxe parce que là effectivement on est sur la nana qui travaille dans la mode mais moins accessible là pour le coup je vais pas pouvoir faire de vidéos où je copie les looks on est sur des tenues hyper très fashion mais dans le sens où ils ne sont pas forcément portables mais par contre en termes de maison elle va s'approcher de maisons de luxe plus confidentielles ou alors des petites marques parisiennes voilà connues en France mais pas forcément très connues à l'étranger et au-delà de ça son look en tout cas ses habitudes deviennent de plus en plus françaises même si au niveau de la langue elle ne s'améliore pas on voit justement qu'elle va avoir des tics on y reviendra tout à l'heure un petit peu plus parisien donc on commence avec le Tod's Timeless Tea Bag d'une valeur de 1600 euros donc pareil Tod's alors c'est une maison qui n'est pas française mais en tout cas c'est une maison qui n'est pas ultra connue très connue pour ses souliers à la base c'est une maison soulier donc très connue pour ses mocassins c'est vrai qu'on a toujours le côté américain qu'elle garde finalement mais voilà c'est une maison encore une fois plus confidentielle on part ensuite sur quelque chose de très français avec une mini minaudière Roger Vivier elle a un look très citron elle part aussi sur des looks monochrome on est moins sur le motif et d'une valeur de 793 euros elle porte également une maison italienne beaucoup plus confidentielle alors là pour le coup ça résume cette tenue c'est une tenue que je déteste et c'est une tenue qui résume bien ce que je vous disais sur le côté très clownesque un peu blague c'est à dire qu'elle a une tenue rien ne va elle a un espèce de sarouelle qui fait très clown elle a un manteau en fourrure elle a un chapeau rien ne va mais en tout cas elle porte le mini trifolio de Salvatore Ferragamo qui est à 595 euros mais qui actuellement est en solde c'est vrai que le mini sac il a été vraiment propulsé par Jacquemus d'ailleurs je suis très autonné qu'elle n'ait jamais porté de sac Jacquemus mais c'est vrai que c'est lui qui a lancé cette tendance et du coup pareil à la base c'est très français d'avoir des mini sacs où on n'y met quasiment rien et donc elle reprend cette tendance on continue avec un sac Prada le Cléo jaune que j'aime beaucoup pareil on fait beaucoup de clins d'oeil justement avec la saison 1 parce que dans la saison 1 elle est justement dans un parc sur un banc tout en jaune et là on reprend pareil cette même image où elle est sur un banc dans un parc tout en jaune et au niveau des scènes il y a des clins d'oeil et ce sac là est d'une valeur de 1850 euros pareil on continue avec Prada puisqu'elle va à une soirée mais elle a eu un sac Prada qui est une réédition des années 2000 avec plein de sequins d'une valeur de 1500 euros rose qui est très jolie et ensuite on s'attaque à des marques plus confidentielles où là justement elle va avoir des tenues un petit peu plus francisées entre guillemets en tout cas elle a le numéro 8 en couleur menthe de la marque Pollen d'ailleurs la marque Pollen a eu une énorme pub parce que Camille porte énormément de sacs Pollen également dans la série donc vraiment propulseur vous avez l'ancienne boisse américaine d'Emiline Paris qui porte également un cabas de Pollen donc effectivement propulseur de tendance mais elle va aussi porter des sacs un petit peu plus confidentiels vous avez un sac qui s'appelle le Pencil Case qui est de Mansur Gabriel pareil je ne le connaissais pas du tout qui est en vente sur le site des Galeries Lafayette je crois ou du printemps à 495 euros et qui est actuellement en solde à 297 euros et quand je vous disais qu'elle avait des tics justement très parisiens c'est ce côté aussi où nous le week-end on est un petit peu plus chill on a un look un peu plus casual et là c'est vrai qu'elle avait toujours ce côté américain très tiré à 4 épingles à chaque fois et là elle va avoir des sandales au rang d'Hermès un gros bon beurre elle va avoir un look un petit peu plus voilà un peu plus casual et c'est la scène où elle va faire son marché avec Gabriel et elle a un sac filet pareil c'est très parisien d'avoir son petit sac filet pour faire son marché sauf que elle c'est le pliage filet de chez Lanchant à 85 euros toujours sur le côté où elle reprend des attitudes très françaises ou très parisiennes c'est d'avoir un petit sac de plage un petit sac de vacances nos prises de tête très sympa et surtout petit prix là elle a le sac Scooby-Doo de la marque Carrel Paris pareil c'est une marque quand même assez confidentielle et en plus on est sur un sac petit prix à 65 euros d'ailleurs depuis qu'elle l'a porté et bien il y a eu un véritable pic de commande puisque ce sac là est tout le temps sold out d'ailleurs la maison Carrel a réutilisé les photos d'Emily de Paris en train de le porter pour les mettre sur leur site officiel donc voilà au niveau des sacs de luxe et des sacs premium que l'on retrouve saison 1 et saison 2 j'essaierai de vous mettre les liens des sacs justement en barre de description dans la vidéo après pas mal de sacs n'existent plus et encore une fois je ne peux pas retracer tous les sacs parce qu'il y en a énormément en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire justement si vous voulez plus de vidéos comme ça et surtout n'hésitez pas à me commenter la vidéo en m'indiquant justement si vous aimez bien les looks d'Emily de Paris en général si vous avez préféré la saison 1 si vous avez préféré la saison 2 ça m'intéresse énormément moi c'est vrai que la saison 1 je l'avais trouvé très inspirante j'avais vu plein de looks qui m'avaient énormément plu et je m'étais inspirée justement de ce côté très coloré parce que nous on est un peu plus voilà monochrome par contre la saison 2 j'ai trouvé ces looks vraiment pas terribles j'ai adoré les looks de Sylvie j'ai adoré les looks de Camille j'ai même adoré les looks de sa meilleure amie mais elle bah en fait non j'ai plutôt pas aimé du tout même mais je pense que c'est fait exprès par rapport à la série en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz